Qui est Périne, qui est Frédérique ? Bérine. Frédérique. Vous êtes ? Sœur. Et nous, pas frères. Vous n'êtes pas jumelles, vous ressemblez un petit peu ? Non, on n'est pas jumelles du tout. Bon, vous avez quel âge ? 20. On dirait vraiment des jumelles, elles parlent en même temps. 26. 23. 23. Bon, alors on sourit, mais c'est une histoire importante que vous êtes venu nous raconter. Ce soir, c'est un soir très important pour vous. On va le savoir dans quelques instants. Car le monsieur que nous venons de voir, aux côtés de Rebecca, est votre... Papa. Papa. Et depuis quand est-ce que vous n'avez pas vu votre papa ? Moi, c'est... La dernière fois, c'est il y a un petit un mois. Parce que je l'ai invité à boire l'apéro à la maison. Et Fréd, c'est plus longtemps. Moi, ça fait depuis un an et demi à peu près. Je l'ai vu il y a 6 mois, mais très peu. Et depuis un an et demi, je l'ai pas vu, en fait. Il y en a une de vous 2 qui est mariée ? C'est moi. Enfin, oui. C'est vous ? Oui. D'accord. Il est pas venu, Michel, il n'est pas venu à votre mariage, Frédérique ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Il s'est passé qu'il y avait un autre mariage en même temps. Et on s'est un petit peu engueulé. Et comme je suis têtu, je lui ai dit, ben, si tu... Est-ce qu'il voulait venir qu'une partie ? Et je lui ai dit, ben, tu viens pas, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis des années, vous voyez très peu, toutes les deux, votre père ? C'est ce que nous allons essayer de raconter tout de suite en image. Regardez. C'est ça, être père. Michel l'a compris, il est fier de ses deux petits-anges aux boucles blondes et leur promet complicité à jamais. Les années qui passent renforcent ce lien privilégié entre un homme et ses deux filles. À l'heure de photos en serment d'amour, les pages de cette vie qui se tournent ne font que confirmer le bonheur que cette famille semble avoir trouvé. Mais parfois, le destin change les couleurs roses de votre vie. Une mère, une femme décide que tout est fini sans pour autant vouloir mettre en péril les plus belles années de ses deux petites-filles. Les parents de Frédéric et Perrine se séparent, divorcent, leur équilibre est rompu. Dans un regard, on lit l'incompréhension, dans l'autre la tristesse. À 10 et 13 ans, on ne comprend pas forcément les différents des plus grands. Michel vit très mal cette séparation, une douleur pour un échec. Il se passera deux ans avant qu'il décide enfin de refaire sa vie. Un homme a choisi de retenter le jeu de l'amour. Deux petites filles apprennent à vivre loin d'un père. On se voit de moins en moins, on s'aime toujours, peut-être, manque de preuves. Michel a refait sa vie, Frédéric et Perrine s'inclinent. Et puis arrive le jour où, à 25 ans, une jeune femme décide d'être une femme. Frédéric se marie. Mais de cette émotion exceptionnelle, union symbolique, elle retient la douleur de l'absence d'un père. Pourquoi papa n'est-il pas là ? Frédéric vit mal ce rendez-vous manqué. Elle a besoin de savoir. Un coup de téléphone, une dispute, des reproches et toujours des questions qui restent sans réponse. Un père et une fille s'enferment dans le silence. Perrine, quant à elle, tente de garder un lien avec son papa. Un peu absent, un peu trop. Deux filles, deux sœurs, deux femmes veulent dire à un homme un père. Papa, on existe, sois présent dans notre vie. Ce soir, un homme va-t-il redevenir un père ? Belle histoire. Belle histoire malgré tout. Parce que vous êtes là ce soir et que vous avez envie de reconstruire des choses avec votre père. C'est une histoire un peu banale, parfois, malheureusement, dans certaines familles où les parents se déchirent et où les enfants sont un peu otages de tout ça. Est-ce que vous avez eu le sentiment que votre père, qui, je crois, a refait sa vie, et a une petite fille aujourd'hui, qui a quel âge ? 8 ans. 8 ans. Est-ce que vous vous êtes sentie, à ce moment-là, encore plus oubliée, si j'ose dire, et encore plus écartée ? Oui. Toutes les deux ? Moi, plus, en fait. Pourquoi, vous, plus ? Parce que vous étiez plus jeune ? Euh, ouais. Et, en fait, j'ai... J'ai toujours eu besoin de lui, en fait. Et c'est vrai qu'il a pris des reculs par rapport à ça. Ouais. Alors, c'est un peu l'histoire classique d'un papa qui recule parce que maman, ça se passe pas bien, etc. J'imagine qu'il a... On n'est pas là pour juger le rôle de votre mère ni de votre père. C'est pas le but de cette émission. Le but de cette émission, c'est de vous faire vous retrouver éventuellement. Mais est-ce que, quelque part, vous comprenez un peu sa position aujourd'hui ? Même si vous êtes blessée, même si vous avez été... Vous vous êtes sentie un peu trahie, parfois. Est-ce que vous comprenez qu'il est pris du recul ? Oui, on comprend qu'il est pris du recul, on comprend que c'était pas simple avec maman et tout ça. Mais on existe encore, quoi. Je veux dire, on est ses deux filles, il les a... Enfin, on est du premier mariage, donc je vois pas pourquoi il nous oublierait et tout ça, quoi. Est-ce que vous lui en voulez, de ça ? Est-ce que vous vous arrivez ce soir sur ce plateau, ce qui est, en général, pas la motivation des personnes qui viennent ici, puisqu'on accueille en général uniquement des... Et même systématiquement des personnes qui viennent dans une intention positive. Est-ce que vous venez avec de la rancœur, avec de... Avec... Est-ce que vous lui en voulez ? Est-ce que vous avez envie de régler des comptes sur ce plateau ? Moi, personnellement, non. Non plus. On lui en veut pas. Mais on voulait juste lui dire qu'on existait et qu'on les met très forts, quoi. Et sa nouvelle femme, enfin, sa deuxième femme, la personne avec laquelle il vit aujourd'hui, vous pensez que vous lui attribuez un petit peu de responsabilité dans le fait que votre père vous voit moins ? Un peu, beaucoup. Même si... Moi, j'ai jamais eu de problème avec ma belle-mère. Elle m'a toujours bien accueillie, tout ça, mais je suis persuadée qu'il se retient à cause de ça, en fait. Il n'ose pas prendre des démarches. Et en fait, à chaque fois, s'il doit prendre une décision, il faut son accord. Alors que des fois, je suis sûre qu'il voudrait venir et plus se consacrer du temps avec nous. Mais un petit peu, quand même, quoi. Même si j'ai rien à reprocher à ma belle-mère. On a vu des très belles photos de vous, enfant, avec votre papa. À partir de quand tout ce rêve s'est vraiment cassé, entre guillemets ? Quand vous aviez quel âge ? Moi, 10. 13 et 10. Et jusqu'avant ça, jusqu'avant cette rupture entre votre papa et votre maman, vous aviez l'impression d'être extrêmement complices toutes les deux. Vous avez de très bons souvenirs avec votre père. Moi, j'ai... Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tout effacé et j'ai plus du tout de souvenirs, en fait. Et vous ? Moi, j'en ai tout plein. Et alors ? Et... C'est quoi, les souvenirs, par exemple ? J'étais hyper complice, donc j'ai fait plein de choses avec lui, quoi. Je veux dire... Plus que Périne, quoi. Pourquoi faire cette démarche ici, sur ce plateau, plutôt que d'essayer, une fois encore, de la faire dans l'intimité ? Parce qu'on a déjà essayé plus d'une fois. Moi, je l'ai déjà eu au téléphone. J'avais même été le voir pour lui expliquer, tout ce que j'en sentais. Et on a voulu le faire ici, pour lui prouver. Et en même temps, on est à deux, donc on est plus fortes. Et pour lui prouver qu'on l'aime et qu'il nous manque, quoi. Bon. Mais compte tenu de tout ce que vous avez dit, quand même, sur le fait que c'est très difficile pour lui, depuis des années, d'entretenir des relations avec vous, parce qu'il n'ose pas, parce que peut-être, effectivement, dans sa nouvelle vie, il est très contraint. Est-ce que vous pensez, quand même, que c'est possible de changer ça ? De créer un nouveau mode de relation avec lui et avec sa nouvelle famille ? Je pense que oui. Je pense que oui, ça peut être possible. Ça ne sera peut-être pas là ce soir, mais je crois qu'avec du temps, je crois que oui. Bon, on va aller le retrouver. Vous allez pouvoir lui dire tout ça dans quelques petites secondes. On va vous demander de rester pendant cet intervalle silencieuse. Oui, oui, tout le temps. Et on va retrouver Michel dans quelques instants. Michel qui est aux côtés de Rebecca, Laurent. Dans la loge de Rebecca, hermétiquement fermée. Peut-être a-t-il réussi à lui soutirer quelques indices ? Rebecca. Non, il n'a absolument pas réussi. Rien, rien de rien. Je n'ai pas parlé. Je suis muette. Michel, je suis désolé. Mais je voudrais le savoir quand même. Eh bien, je vais vous laisser partir dans ces cas-là. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. D'accord. Et vous allez suivre Sam. Bonjour. Bonjour, avec vous. On va bien. Bienvenue. Bonsoir. Laurent. Asseyez-vous. Un petit coussin derrière vous. Regardez, hop là. Ça va ? Très bien. Alors, elle n'a pas parlé. Non, elle n'a pas voulu. Rebecca. Bon. J'ai essayé, mais elle n'a pas parlé. On a moins de charme qu'elle. Désolé, hein. Mais vous êtes pas mal quand même. Bon, c'est sympa. Michel, vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un veut vous parler. Oui. Quelqu'un qui nous a demandé de vous inviter pour vous dire quelque chose. Donc, cette personne se trouve de l'autre côté de ce rideau. Est-ce que, depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca, vous vous êtes posé des questions sur l'identité de cette personne ? Bah oui, ça, c'est certain. Alors, un homme, une femme ? Non, je verrais... Ah, peut-être une femme, oui. Une femme ? Oui. Oui, peut-être très proche, peut-être du côté de ma famille. D'accord. Alors, on va voir si vos doutes se confirment ou pas, si la personne à laquelle vous pensez est la bonne. Et puis, deuxièmement, vous pourrez, dans ce cas-là, poser la question. Tout à fait. Mais en attendant, si vous voulez bien regarder là, quelqu'un va vous parler. La famille, les amis, les amours. Choisis quoi, Michel, aujourd'hui ? Alors, question, Michel. Vous choisissez quoi, plutôt ? Bonjour, sur ma femme, sur la famille. La famille, c'est le plus important. Oui, oui. Michel, est-ce qu'on va voir si vos soupçons se confirment ? Est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Ah, tout à fait. Regardez dans ce même écran, et vous allez pouvoir découvrir le visage de cette personne. Ou plutôt de ces personnes. J'ai une de mes filles, là. Vous avez une de vos filles ? Je crois. Vous avez besoin de lunettes ? Non, non, mais je crois. Laquelle, celle de droite ou celle de gauche ? Celle de gauche. Comment elle s'appelle ? Frédéric. Frédéric. Et celle de droite ? Ça me dit rien. Ça ne vous dit rien ? Ben non. Non, franchement, je... J'enlève mes lunettes. Ah, oui, d'accord. Elle me met des lunettes. Donc c'est les deux sœurs. Et Périne. Frédéric et Périne. Vous avez des problèmes... Honnêtement, vous avez le droit de le dire, on a tous quelques années, on a le même âge que vous. Vous avez des problèmes de vue ou pas ? Oui, mais... Ah, oui, oui. Non, mais juste parce que... Des problèmes de vue, je veux dire, mais là... Parce que j'ai entendu des gens qui ont fait ouh là, ouh, il ne reconnaît pas ses filles. Vous les reconnaissez ? Non, mais je vous... Les lunettes vous ont tromper. Je n'ai pas l'habitude de mettre des lunettes, quoi. Les lunettes vous ont abusé. Vous ne mettez jamais de lunettes, mademoiselle ? Il n'y a pas longtemps. Ah, j'allais dire, oui. D'accord, OK. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elles sont venus vous dire ce soir ? Ah oui, ben maintenant qu'on est là, il n'y a pas de problème, quoi. Allons-y, vous êtes un homme courageux. Non, mais moi, je suis comme ça, c'est tout. Je suis une personne assez carrée, j'aime bien de savoir les choses, quoi. D'accord. Tout ce qu'elles nous ont dit, que vous étiez assez carrées. Mesdemoiselles, Périne et Frédéric, c'est à vous. Salut. Bonjour. Ça va ? Ça va. T'es surpris ? Oui, parce que de voir passer devant la télé, oui. Vas-y. Vas-y. Tu te demandes pourquoi t'es là ce soir ? Ben oui, vous n'avez qu'à venir ici, on en parle. Donc, en fait, on est venus ici ce soir. Enfin, moi, personnellement, je suis venue ce soir pour te dire que je t'aime très fort, que tu me manques beaucoup, que depuis que tu t'es remariée avec Marie-Odile et tout ça, enfin, tout ce qui s'est passé et tout ça, et depuis le mariage, les contacts sont moins bien qu'avant, quoi. Et ça me touche énormément. Le seul problème, c'est que je t'ai eu au téléphone, mais j'ai jamais réussi vraiment à te dire ce que je ressentais. Et je suis là ce soir pour te dire que les relations que j'ai là, je voudrais que ça soit autre. Eh ben, il n'y a pas de problème. Mais moi, je crois qu'il y a toujours eu la possibilité de venir à la maison et puis en parler. Mais venir en parler, il faut avoir peur, quoi. T'as envie de venir dire quelque chose, tu viens à la maison. Je sais, mais des fois, c'est pas... Moi, il n'y a pas de problème, la maison, elle est ouverte. Quand t'es là ? Ben, je suis toujours là. Non. Frédéric, est-ce que vous voulez essayer de reformuler ? Parce que vous faites venir Michel ici, qui accepte d'ailleurs de bonnes grâces pour l'instant de se prêter au rituel de cette émission. Est-ce que vous pouvez essayer de formuler clairement la demande que vous lui faites ce soir, au-delà de lui dire que vous l'aimez et justifier pourquoi vous l'avez fait venir sur un plateau de télévision ce soir ? En fait, tu dis que c'est pas fermé, la relation et tout ça. Mais en tout cas, c'est ce que nous, on ressent. Enfin, c'est ce que moi, je ressens. Que c'est fermé parce que t'as fait ta vie, t'as refait ta vie et puis j'ai l'impression de moins compter qu'avant, quoi. Mais non, c'est... Mais si. Bah, on en parlera, alors. Oui, oui. Alors, moi, je ne ferme rien. Et si on l'a fait là ce soir, c'était pour te prouver qu'on existait toujours et que... Mais oui, mais bon, vous avez utilisé au niveau de la télévision, bon, bah, ça m'assure, moi, ça me surprend. Moi, je suis pas contre la télévision. Je trouve que c'est un très bon, très bon moyen pour rencontrer les gens et tout, et de dialogue. Mais notre problème à nous trois, ou même avec Odile et la petite Camille, ça se règle entre nous, c'est pas... On n'a pas besoin des autres. Non, mais on veut pas que ça se règle là ce soir. Je sais, mais je veux dire, c'était pas... Pour moi, c'était pas... Obligé. Une obligation d'utiliser cette méthode. En même temps, le fait qu'elle l'utilise, Michel... Bon, c'est tout. Le fait qu'elle l'utilise, ce moyen que les gens utilisent... Les gens viennent dans Y'a que la vérité en général parce qu'ils ont un problème pour parler ou pour créer une étincelle, un contact. C'est plus un petit catalyseur qu'autre chose. Il s'agit pas de régler ici, de déballer les choses. C'est souvent juste pour créer la petite... Étincelle. La petite étincelle. Mais le fait qu'elles utilisent ce moyen peut peut-être vous faire vous interroger, justement, sur... La difficulté qu'elles ont. La difficulté qu'elles ont à vous parler et à vous voir et à vous exprimer le besoin qu'elles ont de vous. Et je crois que ce soir, elles sont venues vous dire avant tout qu'elles ont besoin de vous voir un peu plus. Oui, oui. Elles de vous voient, voilà. Vous avez compris, ça. Ça, c'est compris, mais je n'ai jamais voulu fermer... Mais c'est pas facile pour elles, visiblement. Apparemment. Au point qu'elles font appel à notre émission pour vous contacter et le faire de manière plus solennelle, si j'ose dire. Oui, c'est le côté solennel que je ressens, là, quand même. Alors, Michel, je vais vous demander de vous lever, selon le principe de l'émission, de vous placer ici, s'il vous plaît, en face de ces écrans et de ce rideau. Vos deux filles sont venues ce soir, vous l'avez compris, effectivement, avec cette solennité qu'impose l'émission pour vous dire qu'elles ont besoin de vous voir davantage, qu'elles ont besoin de relations peut-être plus faciles et plus directes avec vous. Vous savez que vous pouvez, toujours selon le principe de l'émission, laisser le rideau fermé si vous estimez que, après tout, ça ne tient qu'à elle et pas à vous. Ou alors, si vous avez le sentiment que peut-être vous pouvez faire encore un effort pour ouvrir cette porte un peu plus grand, eh bien, vous pouvez ouvrir ce rideau ce soir. Au nouveau, le rideau. Vous l'ouvrez ? Oui, oui, oui. Est-ce que je ne savais pas reconnu avec les lignes ? Bon, on ne va pas rester trop longtemps là, on va vous laisser retourner en coulisses et puis je gérerai vos problèmes entre vous. Tout à fait. Et surtout, effectivement, espérer que cette petite étincelle dont je parlais tout à l'heure, que vous avez voulu créer sur le plateau, eh bien, elle serve à quelque chose, mais d'après ce que Michel a l'air de dire, peut-être que ça tient aussi à vous de savoir forcer une porte qui est déjà grande ouverte. Avec ma femme, Marie-Odile, il n'y a aucun problème, quoi. Merci. Bravo pour votre courage d'être venu là, parce qu'en plus, vous avez clairement dit les choses et c'est bien de les dire. Je suis étonné... J'ai toujours été comme ça. Vous nous avez dit, je suis étonné qu'elle vienne à la télé. Vous acceptez à la fois leur choix. Bravo. Et puis, vous, les filles, bravo aussi pour votre courage. Merci. Et puis, essayez de retrouver votre papa, sa nouvelle vie. On vous laisse repartir tous les jours.